J'ai un souvenir avec Jacques. Bonjour. C'était dans les années 90. Et puis un jour, on avait reçu l'abbé de l'Erinse, qui nous avait dit « j'ai plus d'argent pour faire le toit, j'ai plus rien ». Alors on lui a dit avec Jacques « si vous plantiez des vignes, il y en avait encore un petit peu, mais il n'y avait pas trop d'argent ». Alors on a organisé deux pique-niques avec tous les viticulteurs de Provence. Ils nous ont amené des outils, ils nous ont amené un pressoir, ils nous ont amené un certain nombre de choses. Et c'est comme ça qu'on a redémarré ensemble, surtout avec Patricia, mon épouse aussi, qui s'est chargée de la partie viticole. On a aidé ces moines à refaire partir un vignoble qui avait été installé au 5e siècle, qui s'était arrêté au moment de la Révolution, qui avait été remplacé par quelques mauvaises vignes et puis qui fait maintenant des vins honorables. Donc ça on l'a fait avec Jacques, Saint-Honorat, voilà. Et Patricia est devenue onologue, parle de ta épouse et de l'expérience de ton vignoble, qui est extraordinaire. Oui, deux mots, elle aurait dû venir, parce qu'on est donc très lié avec Jacques depuis un certain nombre d'années. On a fait beaucoup de choses ensemble et puis elle a créé à partir de rien un vignoble à côté de Barjol et Cotignac, à Pontevesse. Et elle fait de grands crus, de rosés, de blancs, de rouges aussi. Et je pense qu'un certain nombre d'entre vous la connaissent et que si vous ne la connaissez pas, vous la connaîtrez bientôt. Voilà, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501